Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une spéciale DNA Labs Software puisque c'est un petit éditeur indépendant américain qui crée de très bons racks pour Grizone, énormément de refils, il a une sacrée collection de banques de son qui peuvent aider à créer toutes sortes de sonorités et en plus, pour ceux qui n'ont pas Grizone mais qui veulent tester ces sonorités, il crée des banques au format contact de native instruments donc vous allez pouvoir tester ces sonorités si vous ne le connaissez pas. On se retrouve sur le site de DNA Labs Software, c'est www.dnalabsoftware.com Quand on arrive sur son site, on va avoir pas mal d'informations sur ces nouvelles banques de son puisqu'il fait énormément de banques de son pour le format Grizone. Il a aussi sorti pas mal de RE, enfin 4, donc on va avoir sa dernière drum machine, la Morphine 8, l'Hélium, son dernier synthétiseur, l'Hydronexus 2, qui est devenu un classique en rack extension sur Grizone, et enfin la Kyos X4. Donc ce sont des instruments d'une excellente qualité qui peuvent sortir des sons vraiment très modernes. Les aficionados de Ryzone vont connaître ces racks extension qu'on peut trouver directement sur le Ryzone Shop. Tous les mois, il offre un refil gratuit, donc pour les gens qui sont abonnés à sa newsletter, il y a juste à surveiller la sortie du refil et donc tous les mois, il nous offre ça. En plus, il a un magasin avec des banques de son au format Ryzone qui sont extrêmement bien fournis. On va avoir toutes sortes de kits, que ce soit trap, hip-hop, des banques de son pour ces synthétiseurs qu'il a créés, des banques de son pour certains synthétiseurs créés par exemple par Rob Papen et certains autres grands éditeurs. Il fait aussi des banques de son comme Hollywood String Film 2, qui vont nous permettre d'avoir des violons de très bonne qualité. Dans ses offres, il fait aussi des offres bundle et comme vous pouvez voir, les prix sont relativement raisonnables puisqu'on va avoir certaines banques de son pour 10 euros avec énormément de sonorité à l'intérieur. Donc il est orienté hip-hop, trap et donc il y a pas mal de banques de son pour pouvoir agrémenter son résonne en sonorité de très bonne qualité. Après, certains le savent peut-être pas, mais il a aussi décliné certaines de ses banques de son au format native instrument, donc pour contact. Donc si je clique sur une de ces banques, en ce moment, elles sont en promotion toutes. Vous en avez pour 735 MO de samples à l'intérieur et vous avez cette interface et vous allez pouvoir bénéficier des sons du rack extension de l'HydroNexus, mais au format contact, donc de chez native instrument. Comme ça, si vous êtes pas sur Rezone, vous êtes sur Eiffel, vous êtes sur un autre logiciel et vous avez envie de tester ces sonorités qui sont vraiment très bien, pour 5 euros, vous pouvez acheter les instruments de DNA Lab Software et les tester directement dans votre contact. Là, par exemple, c'est une autre interface, TrapGhost, donc vous allez avoir 5 gigabits de samples à l'intérieur et de quoi faire pas mal de choses pour la Trap. Là, c'est la banque de son Nucleus qui est à 10 dollars au lieu de 20 en ce moment. Donc toutes ces banques de son sont en promotion, donc 2,4 gigabits de samples et vous allez pouvoir tester tout ça sur native instrument. Après, on peut retrouver aussi, donc là, ça va s'adresser aux gens sur Rezone, les banques de son DNA Lab Software directement sur le shop de Rezone. Ainsi que ses racks extension. Donc il y a vraiment de quoi faire, que ça soit des instruments pour créer de la musique, la musique à l'image, la trap, l'hip-hop, bref, on peut quasiment tout faire avec les banques de son de DNA Lab. Ensuite, il y a aussi une chaîne qui s'appelle Rezone Gang TV où il explique des petits tips. Il fait des vidéos où il donne des tips sur la composition dans Rezone. Il va aussi faire des petites vidéos, par exemple, sur le sound design pour ses ROM. Il en a fait une sur HydroNexus 3. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Et il explique aussi dans le détail les possibilités de ses propres instruments au format Rezone. Donc on se retrouve dans les zones où j'ai créé un petit morceau directement avec pas mal de modules DNA Lab pour que vous puissiez voir la qualité du son. Donc j'ai fait mes drums avec le Morphine 8. C'est une boîte à rythme qui a été créée par DNA Lab. On a un séquenceur interne qu'on n'est pas obligé d'utiliser. On peut très bien créer ses drums directement sur les pistes de Rezone comme moi je l'ai fait. Après, à l'intérieur du module, on va avoir un autre repeat, un x-pitch et un module de délai, une unité de distorsion, un equaliseur et un limiteur. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des sorties séparées pour pouvoir faire un mixage plus pointu avec chaque instrument ayant sa piste. Donc c'est vraiment un excellent module. J'ai participé aussi à la banque de son de ce Morphine 8. Donc c'est vraiment un excellent sampler de drum. On peut faire pas mal de choses avec. Ensuite, si on continue, on va avoir le synthétiseur Helium. Donc je vais me mettre sur la bonne piste. Helium. Voilà. Donc là, j'ai utilisé des belles. Le synthétiseur Helium, c'est son dernier synthé qui est sorti sur le Rezone Shop. On va pouvoir mêler les sons de quatre oscillateurs. Choisir soit des formes d'ondes basiques qu'on va retravailler avec les LFO, les filtres, les enveloppes et tout. Ou sinon, on a aussi des tables d'ondes comme des bells, des choirs, des pianos, des guitares pour créer des sonorités vraiment atypiques. On va pouvoir mélanger les quatre oscillateurs et créer des sons vraiment comme on en a envie. On va avoir un multi-effet intégré avec de la reverb, du délai. Donc on va avoir un délai pour la parte A ici, donc oscillateur A1, A2 et un délai pour la partie oscillateur B1, B2. On peut même, si on en a envie, utiliser les sorties séparées pour les quatre oscillateurs si on a envie de rajouter encore des effets externes par rapport au synthétiseur. Donc on peut vraiment aller très loin dans l'édition du son et faire des sons réellement de très très bonne qualité au niveau sound design. On va avoir cinq enveloppes et je dis bien cinq puisqu'on va avoir l'enveloppe de l'oscillateur 1, 2, 3 et 4 et ensuite, on va avoir l'enveloppe générale du synthétiseur. On va avoir quatre LFO, pareil, donc un LFO pour chacun des oscillateurs. Ensuite, on a une section filtre pour la partie A, une section filtre pour la partie B et on a le Evolving Mix qui va nous permettre en fait de donner du mouvement et créer des modulations directement sur l'ensemble ou sur certains des oscillateurs. Bref, il y a vraiment de quoi faire. En sortie, on va avoir un petit compresseur pour éviter d'aller un peu trop loin au niveau DB en sortie. Après, pareil, niveau banque de son, directement à l'intérieur, on va avoir vraiment tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai zoom designé mes bells, mais sinon, vous pouvez avoir accès aux presets. Donc, il y a des basses, des brasses, des bells, il y a vraiment de tout. Et comme vous voyez, il y a certains presets dites chez Furtive. Donc, j'ai participé aussi à la banque de son de ce rack extension. Ensuite, dans sa collection de banques de son pour Raison, il crée aussi différentes banques. Comme ici, on a un patch de Hollywood String. Donc, ça va être des violons. Je vais me mettre sur la bonne piste au niveau séquenceur. Je retire le solo. Donc, moi, j'ai mis un effet de Toolbox. Si je le coupe, on va avoir nos sons de violon. Bien sûr, le rack est fait directement avec des violons multi-échantillonnés qui vont agir en fonction de la vélocité et compagnie. On va avoir l'accès direct à certains des effets qui ont été mis dans le patch et tous les patchs combinateurs pour Raison vont être faits comme ça. Là, si on prend le piano qui est juste en dessous, je vais me mettre sur la bonne piste. Voilà. En solo. Donc là, c'est un piano qui a été modifié. On va avoir certains effets avec des automations comme vous pouvez voir ici et toute une batterie d'effets plus des brasses. qui ont été rajoutés au piano. Donc, à chaque fois, il arrive à nous créer de très, très bonnes sonorités. Et pareil, on va avoir accès à différents paramètres directement avec nos surfaces de contrôle. Si on continue. Donc là, on revient sur l'hélium avec un autre patch. Je vais le mettre en grand. Voilà. Donc, on peut vraiment faire de très, très bonnes choses avec les instruments. Là, j'ai réutilisé un hélium. On va passer sur un autre de Serac Extension. Donc là, des petites belles qui viennent de la Kyos X4. Voilà. Alors, pareil que pour l'hélium, on va avoir des sorties séparées pour les quatre moteurs audio et la possibilité d'ajouter de la saturation, du stéréoïsme en fonction avec les levels. Donc, c'est vraiment de très bons rack instruments qui sont relativement bien faits. Là, au milieu, donc on va avoir nos quatre moteurs audio qui sont directement ici avec le pan et ensuite le réglage des tonalités semi-cent pour chacun des quatre moteurs audio. On a une section délai ici, une section reverb directement ici, un petit equaliseur directement ici. Juste en dessous, ça va être la partie filtre. On va pouvoir choisir entre ces différents filtres ici avec différentes pentes par octave. Donc là, 12 dB, 6 dB, etc. On a du high pass, du low pass et du band pass. On va avoir l'accès au contrôle directement, cut-off, résonance, LFO à mount et enveloppe à mount. Pour pouvoir modifier les paramètres d'un des moteurs, il suffit de cliquer sur X1, X2, X3 et X4. La DSR, le LFO. Après, en dessous, on va avoir l'effet phaser. On va pouvoir attribuer à chacun des moteurs en cliquant directement ici. De l'autre côté, on a le chorus. Et là, ce qui nous permet de créer du gate. Et toujours pareil, on peut créer le gate uniquement sur une des quatre sonorités du synthé. Ce qui fait qu'on peut vraiment personnaliser ces sons. C'est vraiment très bien fait. Ensuite, on va passer au plus gros des classiques puisque c'est son premier synthétiseur qui était sorti. C'est l'HydroNexus qui va nous recréer en quelque sorte des sonorités un peu comme le synthétiseur Nexus qu'on a en VST. Sauf que là, on va avoir pas mal d'options en plus et une banque de sons relativement conséquente sans compter toutes les possibilités. Donc, on a le choix des presets mais on peut aussi faire du sound design puisqu'en cliquant directement ici, on va avoir accès à toutes sortes de formes d'ondes qui vont nous permettre de nous créer nos propres sons et ensuite de tout régler comme on en a envie. Donc, on va avoir un multi-effet intégré avec reverb, délai, un stéréo et majeur. Ensuite, on va avoir la partie filtre ici avec le LFO à monte, enveloppe à monte, le cut-off, résonance, la possibilité de choisir entre différents types de filtres. Là, on a un LFO qu'on peut synchroniser au tempo directement du morceau, enveloppe à DSR. Ici, on va avoir l'enveloppe du filtre. On va pouvoir choisir différents types de filtres. Cut-off, résonance, LFO à monte, enveloppe à monte. Donc là, on va avoir la partie pour gérer la molette de pitch-band qu'on peut bien sûr modifier le range, mettre le synthétiseur en mono. Au milieu ici, on va avoir une unité de distorsion qui va recréer le son des consoles SSL, tube, drive, fuse, screen. donc en fonction du preset que vous allez choisir. Vous allez avoir une saturation et une distorsion qui va être totalement différentes. On va avoir un petit equaliseur qui va gérer les low et les high ainsi qu'un bouton pour ajouter de la présence au son. Et ici, on va avoir un vibrato qu'on va pouvoir synchroniser au tempo du séquenceur haut et créer aussi des modulations en fonction de la forme d'onde qu'on va choisir. Et bien sûr, on a un potentiomètre polyglide pour pouvoir faire des glides même sur des sons polyphoniques. À l'arrière, ça reste simple vu que là, on n'a qu'un seul moteur audio avec énormément de possibilités de modulation. On a juste les sorties, les entrées CV ici et les sorties audio contrairement aux deux autres synthétiseurs qui avaient quatre moteurs donc quatre sorties audio. Et enfin, pour finir, on a un petit phaser, un petit chorus et le bouton de volume. Donc, on peut vraiment générer toutes sortes de sonorités. Les sons sont de très bonne qualité. Hop, on va se réécouter ça. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà. Après, pour tous ceux qui ne connaissaient pas cet éditeur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas sur Reason, bénéficier des modules contact qu'il a créés. En ce moment, il y a des promotions. Il y a certains modules à 5 euros, 10 euros. Donc, si vous aimez bien le type de sonorité que produisent les instruments, vous avez juste à aller sur le site de DNA Lab et vous allez pouvoir télécharger les racks pour contact. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous, faites circuler l'adresse de la chaîne, partagez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description. En description, je vais vous mettre aussi le lien de DNA Lab Software. Comme ça, vous allez pouvoir écouter et voir tout ce qu'il propose comme instrument virtuel. Bon, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! !